Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, ça dépend de l'heure laquelle vous regardez cette vidéo comme je le dis toujours. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo Palworld, voilà j'ai quand même ma pioche pour rappeler Minecraft puisque c'est quand même mon domaine de prédilection à la base. Mais bref, Palworld qui est clairement un banger toujours, je sais pas vous ce que ça vous fait mais il est toujours aussi addictif, moi je ne m'en lasse pas. Mais il y a tellement de choses à dire que je vous ai déniché encore quelques astuces qui pourraient clairement changer votre gameplay et votre façon de voir le jeu. Très vite dans votre aventure vous allez être amené à farmer du métal, une ressource très précieuse que vous allez pouvoir farmer en masse. Mais le métal s'il sert à beaucoup de craft, il va vous servir à quelque chose en particulier, à crafter des clous qui est une des matières premières pour les autres crafts. Mais ces clous qui demandent un lingot de métal pour deux clous ont une utilité cachée qui m'a été révélée par une personne qui suit cette chaîne qui s'appelle Casuel Kenji et que je remercie d'ailleurs. On va les vendre ces clous, vous allez voir le prix des clous qui peut être très intéressant à farmer pour vous faire un peu de gold. Alors on va se rendre dans un hameau bien sûr, une fois dans le hameau on va voir notre colporteur favori et on va lui vendre ces clous, vous allez voir, hop, je veux vendre. Les clous ont en effet un prix de vente de 160 gold, ce qui est quand même non négligeable et vous voyez que si je les vends tous je me fais 3200 de gold, ce qui est vraiment intéressant surtout que vous pouvez les farmer à profusion. Quand on voit certaines parties où on a plus de 10 000 fers, vous imaginez vous faites ça x2, c'est le nombre de clous que vous pouvez avoir donc c'est vraiment hyper pratique et hyper rapide pour se faire des gold quand on a un petit peu avancé dans sa partie. Autre astuce, lorsque vous êtes en monture et que celle-ci perd de l'endurance, vous pouvez appuyer sur F pour descendre et utiliser votre deltaplane ou votre pale actuellement assigné à votre gant pour pouvoir planer et ensuite remonter sur la monture pour peu qu'elle soit juste en dessous. Vous allez voir, je vais faire le test avec mon Van Wyrm, voilà, hop, je remonte dessus et vous pouvez ainsi alterner entre deltaplane, paraglider ou autre pale de vol et votre monture, ce qui est très très pratique pour faire de longues distances. Autre astuce qui sera plus un conseil pour vous, mais dès que vous pouvez, allez dans cette zone, juste là, voilà, entrée du ravin, donc pas loin de la zone de départ, pour capturer ce qu'on appelle les Van Wyrm. Van Wyrm qui est ce pale-là, voilà, un pale de type feu ténèbre et qui va vous permettre de lui monter dessus, c'est une monture volante évidemment, qui va plus vite que le Neatwing que je vous avais pu voir dans d'autres vidéos. En plus, le Mien a la capacité vif, donc il va 10% plus vite. Et le Van Wyrm, voilà, se trouve là, il se déplace par groupe de deux en général, il y en a ici, il y en a là-bas, enfin bref, c'est un pale qui est très très pratique. En plus d'aller vite, le Van Wyrm est assez pratique puisqu'il a des attaques assez spéciales, il faut bien faire attention. Hop là, mais vous voyez que c'est quand même assez violent, bon là c'était un niveau 10, mais c'est quand même une monture qui a beaucoup beaucoup d'atouts. Autre pals très pratique à avoir, c'est Galeclou, ou Galeclou comme vous voulez. C'est un pals qu'on va pouvoir capturer dans ces zones-là, vous pouvez y aller assez vite dans l'aventure. Le seul petit, entre guillemets, problème, c'est que son gant pour planer ne se fait qu'à partir du niveau 23. Mais bon, avant vous aurez des alternatives et puis il y a le paraglider de base. Alors ce qui est intéressant avec Galeclou, c'est qu'il vous donne une impulsion même sur terrain plat, et ça c'est vraiment pratique. Moi, je m'étais passé de lui pendant un moment parce que je me suis dit, bon, j'ai le paraglider, ça me suffit. Mais au final, il est hyper hyper intéressant. Et il y a aussi quelque chose de bien, si vous faites la technique que je vous avais montré, c'est-à-dire de slider comme ça, il va vous permettre, pardon, d'arrêter votre chute assez vite puisque son impulsion va vous repousser dans le sens inverse. Comme ça, vous voyez, ça stabilise. Chose importante sur Galeclou aussi, vous pouvez l'avoir avant le niveau 23, bien sûr, dans des œufs. Il se trouve assez facilement puisque c'est un pal neutre que vous pouvez avoir dans des œufs assez rapidement. Même au niveau 7, 8, voire 10, vous pouvez avoir un Galeclou. Dans Palward, vous avez remarqué que le cycle jour-nuit peut être embêtant. Même si la nuit dure 7 minutes et que le jour dure 32 minutes, on peut vite être embêté et vouloir inverser l'un ou l'autre. Il faut savoir que ces valeurs sont modifiables puisque quand vous allez commencer une partie, vous allez aller dans modifier les paramètres de monde. Et ensuite, vous irez dans paramètres de personnalisation, vous allez retrouver écoulement des journées et écoulement des nuits que vous allez pouvoir modifier jusqu'à 5 ou à 0 pour pouvoir accélérer l'une ou l'autre ou au contraire les rallonger si vous voulez adapter votre jeu en fonction de ce qui vous intéresse le plus. Petit point intéressant et non négligeable, il faut savoir que les montures ne prennent pas de dégâts de chute. Regardez par exemple, là je saute vraiment très très haut. Hop, aucun souci. Profitez-en quand vous voulez aller d'un point A à un point B. Vous pouvez couper à travers les montagnes et les crevasses sans prendre aucun dégât de chute avec votre magnifique fenglop ou autre monture terrestre. Autre astuce qui peut vraiment améliorer votre confort de vie, c'est quand vous voulez transporter beaucoup de ressources, que ce soit pour les changer de base ou autre, vous constatez que là j'ai beaucoup de poids sur moi, je ne peux plus avancer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller crafter le pistolet grappin, alors que moi je vais au niveau 2. C'est en technologie, ça demande des points de technologie antique et ça se craft juste ici. Voilà, donc vous pourrez le débloquer. Et avec ça, vous allez pouvoir vous déplacer, hop, petit à petit. Alors il y a un temps de recharge, vous voyez en bas, il y a 10 secondes de temps de recharge. Mais ça va être assez simple, vous allez vous déplacer à côté de votre station de téléportation. Hop là, et une fois que vous arriverez à côté, vous pourrez vous téléporter à votre autre base. Alors ce que je vous conseille aussi, c'est de construire des coffres juste à côté de la base, c'est hyper important. Enfin, juste à côté de la boîte à pals, parce que ça vous permettra de stocker directement et rapidement les ressources pour être quitte de faire des trajets insensés. Alors parfois, vous voyez que le grappin bug, donc il faut faire attention. Si ça vous arrive, il suffit juste de déconnecter, reconnecter ou même de changer d'arme. Et ça marche tout seul comme vous pouvez le voir. Astuce importante aussi, c'est que quand vos pals vont prendre des niveaux, ils vont acquérir de nouvelles compétences. Et ces compétences, vous pouvez les changer si vous le désirez et à tout moment. Alors sans doute quand ils ne sont pas en combat, ça je n'ai pas testé. Mais vous pouvez le faire assez facilement et donc avoir énormément de compétences que vous leur apprenez et les changer quand vous voulez. Si vous avez un pals préféré, vous pouvez lui donner plein de fruits pour qu'il en ait plein. Et les changer en fonction des combats que vous allez faire. Autre astuce, lorsque vous voulez capturer un pal, essayez de lancer la sphère vers ses pieds pour que la sphère soit assez basse. Vous allez ensuite pouvoir monter dessus. S'il veut bien se laisser capturer, les pingulettes y sont pénibles. Hop là ! Donc vous pouvez monter sur la sphère et s'il se fait bien capturer, vous allez voir qu'au moment où il y a la capture... Hop là ! Vous êtes propulsé en l'air à une hauteur incroyable. D'ailleurs vous pouvez voir le haut de la tour de reine, vous aviez déjà vu ça ? Bref, si vous avez un par-glider, ça va amortir votre chute, pardon, ou alors un pal qui vous servira de deltaplane. Si vous n'en avez pas, bon courage. Bref, en tout cas c'est plus un glitch qu'autre chose. Mais c'est vraiment super drôle à faire et ça peut vous aider aussi pour aller sur de grandes distances. Chose importante aussi qu'on a déjà dû vous dire plein de fois, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais pensez à capturer tous les pales que vous voyez au nombre de 10. Hop là ! Parce que vous voyez, vous avez un bonus énorme à chaque fois en fonction, proportionnelle à votre niveau d'ailleurs. Vous avez un bonus énorme à chaque capture et ça c'est hyper intéressant. Bon, au-delà de 10 captures ça ne sert plus à rien, ça vous donne quand même de l'XP mais il est beaucoup moindre ce bonus. Mais voilà, pensez à le faire parce que ça vous fait l'XP hyper rapidement et c'est une des manières les plus rapides d'XP à ce jour. Lorsque vous arrivez dans un donjon et que le boss ne vous plaît pas, il faut savoir que vous pouvez le reset. Et ça c'est hyper pratique pour farmer des mobs que vous n'avez pas. Vous allez retourner un peu plus loin en arrière et puis vous allez faire le tour par exemple ici de cette salle là. Alors, ça marche avec tous les donjons, il n'y a pas besoin que ce soit forcément cette salle. Mais quand vous allez revenir, vous constaterez que le boss aura changé et que vous pourrez ainsi farmer le boss qui vous intéresse. Ici, un tiffant. Alors, une autre astuce pour les donjons cette fois-ci, pensez à bien vous servir du décor. Comme je vous parlais de Galéclou plus tôt, il faut savoir que c'est un excellent moyen d'esquiver les attaques de boss. Bon là, actuellement, il est concentré sur mon PAL. Mais vous voyez que si je leur tire et que je me cache derrière un pilier, il ne pourra plus me toucher. Sauf certaines attaques, il faut faire attention, il y a certains patterns d'attaques comme là par exemple, il va rusher. Celle-là, je vais me la prendre forcément parce qu'il se TP et il passe à travers. Mais les autres attaques en général, s'ils me lancent une boule de feu, c'est passé sur le pilier et je n'ai eu aucun dégâts. Comme je vous le montrais aussi, Galéclou est très pratique pour esquiver. Ce qui sera un énorme atout pour vous dans les donjons. Et lorsque vous combattez avec un PAL, il faut savoir que si vous le rappelez, il ne se prendra pas les attaques du boss. Donc c'est hyper important de le faire. Hop, là je le rends pour qu'ils prennent les deux. Et comme ça, vous pouvez être un peu plus serein dans les donjons. Et j'ai failli oublier de vous présenter un site hyper intéressant qui s'appelle palworld.gg qui vous permettra notamment d'avoir une map interactive. Bon, si vous ne voulez pas vous spoil, n'y allez pas. Mais il y a aussi le breeding calculator. Là, pareil, si vous ne voulez pas vous spoil, vous pouvez découvrir par vous-même. Mais des fois, c'est hyper intéressant de savoir quels PALs on va avoir. Vous pouvez mettre par exemple deux parents ici pour voir ce que vous allez avoir. Bon, je vais mettre un petit truc simple pour ne pas qu'on se spoil. Si vous mettez deux melpacas, vous avez un melpaca. Mais si on met avec le melpaca, par exemple, on va prendre un PALs assez facile, un spark kit, on obtient un marest. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir l'inverse. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un PALs en particulier, par exemple melpaca, parce que je ne veux pas vous spoil, eh bien, vous pouvez voir quels sont les PALs à mettre en couple, entre guillemets, dans le range, pour l'avoir et de manière très simple. Une fois que vous aurez établi votre premier campement et que vous aurez un peu plus avancé dans le jeu, il vous faudra un emplacement pour une deuxième base, afin de farmer les ressources comme le quartz, le charbon, le fer. Et c'est ce que je vais vous montrer ici, un emplacement hyper intéressant pour établir votre deuxième campement, votre base de farm. Cet emplacement se trouve en "-190", "-140", environ, vous voyez, c'est dans ces zones-là. Quand vous prenez ce TP, la forêt ou panda, on n'est pas très loin de ces zones-là. Donc c'est juste ici. Donc c'est une zone un peu plus haut level. Et elle a été découverte, cette localisation, par l'utilisateur Moxie, ou Moxie, je ne sais pas comment ça se prononce, un utilisateur Reddit, si je ne dis pas de bêtises. Et vraiment, c'est un super spot pour pouvoir établir votre campement et laisser vos pals farmer, tout ça, puisqu'il y a 6 spots de charbon et 7 ou 8 emplacements de fer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc 8 emplacements de fer. Donc c'est vraiment une mine d'or. Bon là, c'est plus une mine de fer et de charbon en l'occurrence, mais c'est vraiment un très bon endroit pour établir votre base secondaire. Et dernière petite astuce qui peut grandement vous intéresser, c'est comment avoir Fenglop, cette monture assez violente, puisque c'est la plus rapide du jeu actuellement, si je ne dis pas de bêtises, en monture terrestre, et qui permet aussi de faire des doubles sauts. Donc vraiment, c'est hyper pratique. Alors Fenglop, il faut savoir qu'il se trouve juste ici. Et moi, j'ai cherché un petit peu quand je suis arrivé, parce qu'on ne trouve pas le boss tout de suite. Il faut se rendre derrière cette cascade qui est juste en contrebas. Ensuite, vous allez aller dans la grotte de la galerie de la cascade. Hop là. Et au bout de cette grotte se trouvera votre fameux Fenglop, qui deviendra votre plus fidèle destrier et vous amènera vers des aventures incroyables. Vous allez voir, on va le voir en arrivant. Attention, où te cache-tu Fenglop ? Et voilà, surprise ! Fenglop était caché. A savoir que derrière, en plus, il y a pas mal de minerais de fer. Enfin, de métal. Et il y a aussi un petit coffre. Hop ! Qui m'a donné un sous-vêtement chaud. Tiens, le deuxième. Sympathique. Et voilà, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo sur les astuces que je voulais vous délivrer. Si j'ai oublié quelque chose, ou s'il y en a que vous connaissez et qui sont assez intéressantes, n'hésitez pas à me les communiquer. Et puis voilà, n'hésitez pas non plus, si ça vous a servi, à mettre un petit commentaire, à liker, et puis à vous abonner à cette chaîne, ce qui m'apporte beaucoup de force. Sur ce, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à venir me retrouver également en live. Les horaires sont en description. Tchou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501